Bonjour Kévin Salut Olivia Je suis contente de t'enregistrer parce que du coup on a travaillé ensemble sur ton projet de création d'école en ligne communication tout ça réalisation de vidéos réalisation photo et je me suis dit pour ma com comme tu commençais à parler de ce que tu avais vécu comme expérience professionnelle avec moi je me suis dit que tu avais des mots qui étaient vraiment forts et que moi je peux pas dire ça parce que du coup ça fait un peu genre elle surjoue le truc tu vois mais quelque part depuis le temps que j'accompagne mes clients je sentais bien qu'ils vivaient ce que tu me dis tu vois mais moi j'avais du mal à l'exprimer avec les mots donc moi je dis que j'accompagne mes clients à oser partager leur message au monde et toi tout à l'heure tu m'as dit autre chose tu m'as dit non non mais tu ne fais pas que accompagner le client à oser partager leur message au monde tu fais tatatata et là tu as commencé à me à me sortir une liste et je n'arrivais plus à noter du coup je me suis dit viens on s'enregistre spontanément parce que du coup c'est dommage du coup je ne peux pas partager ça du coup je ne peux pas tout noter et ça va trop vite et tu étais dans une belle énergie donc qu'est-ce que toi tu as vécu depuis qu'on se connaît sur le plan professionnel je veux dire voilà qu'est-ce que tu as vécu comme expérience toi en fait par rapport à ton travail et à la mise en valeur de ton travail en fait et bien c'est vrai que quand tu m'as dit oser partager son message au monde effectivement il y a ça mais moi j'ai trouvé que c'était bien plus que ça c'est que j'avais l'impression en travaillant avec toi que tu connaissais par cœur mon sujet comme si tu l'avais étudié autant que moi en fait moi ça fait 20 ans 25 ans que je suis dans le violon et une bonne quinzaine d'années où je suis en musique irlandaise et tu connaissais le truc tout ce que tu me disais c'était vachement sensé en fait ça me parlait comme si c'était un expert qui parlait de ce sujet et ça c'était dingue de voir à quel point tu arrives déjà à t'immerger dans l'activité de la personne que tu accompagnes et d'avoir les mots justes d'être vraiment en lien avec son activité et comprendre tout ce qui se joue en très peu de temps en fait et ça j'ai trouvé ça fou d'avoir les mots justes de comprendre l'activité de savoir exactement ce qu'il faut dire de savoir exactement ce qu'il faut proposer et c'est là que j'en viens au deuxième point c'est du coup que tu sais exactement ce que la personne elle doit mettre ce qu'elle a en elle en fait et qu'est-ce qu'elle doit dire qu'est-ce qu'elle doit montrer au monde c'est non seulement il peut y avoir des barrières et c'est là que tu parles d'oser partager on peut avoir des barrières et des freins à savoir je n'ose pas partager je n'ose pas dire ce que je fais et tout ça mais tu montes tu vas plus loin tu vas plus profond en la personne et tu lui dis tiens il y a aussi ça que tu dois partager il y a aussi ce message-là que tu dois dire il y a ça qui est très intéressant à communiquer et c'est ça que je trouve dingue c'est que du coup tu es un révélateur en fait tu mets en lumière le message que la personne doit partager et tu mets en lumière son plein potentiel tu vas scruter à l'intérieur de la personne et tu vas comme cartographier toutes ses compétences et tu peux le dire tiens tu dois dire ça tu dois montrer ça c'est tout ça ton potentiel c'est tout ça et tu mets tout en lumière et on se dit putain mais ouais en fait j'en sais des trucs c'est cool je sais dire ça ah ouais mais c'est trop bien et au début on voit juste un petit truc on voit juste un petit prix bon bah je vais partager ça je suis fort en ça je vais partager ça c'est ma compétence et toi tu dis non regarde t'as ça et t'as ça aussi parle de ça c'est trop bien ça ah mais ouais et donc tu déploies un univers tu déploies la personne en fait tu la mets en lumière et tu lui dis tiens voilà tout ton message voilà tout ce que tu dois dire et ça fait une richesse incroyable donc c'est un bouquet de fleurs un feu d'artifice que tu révèles en fait c'est très impressionnant ouais et je me rappelle tu m'as dit en lisant les commentaires sur mon site internet d'autres clients qui ont travaillé avec moi tu m'as dit mais oui maintenant je comprends ce qu'elles disent les mots qu'elles posent et tout t'es vraiment une collaboratrice t'es pas juste une photographe ou une réalisatrice t'es vraiment collaboratrice dans le projet et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on m'a dit je suis très intense moi dans mes projets je suis à 100% mes clients je suis je suis une part vraiment importante de leur équipe et j'aime qu'on vive un moment ensemble très intense de collaboration pour comme les je me rappelle je t'avais dit ça comme un coup de pied au cul cosmique tu sais comme les propulser et que ce soit le travail en photo mais quand je fais un travail plus d'accompagnement ou un travail en vidéo j'ai la sensation de pouvoir le faire et avec toi ce qu'on a fait comme travail parce que je pense qu'il faut quand même le dire on a fait un énorme travail au niveau communication donc on a fait des photos mais on a créé aussi ensemble on est allé beaucoup plus loin parce qu'on a créé une école en ligne pour toi donc il y a eu la création de vidéos d'enseignement le montage la création du site internet mais ça c'est pas quelque chose que je propose pour des clients là c'était par rapport à toi spécifiquement mais sinon voilà moi j'accompagne dans la création du message et donc du coup là il y a tout le message sur le site internet qu'on a co-créé ensemble et aussi du coup derrière c'est comment je communique sur cette école en ligne donc là on a tout un plan de communication qu'on a échafaudé ensemble il y a eu d'abord des essais qui ont été je t'ai montré un peu comment tu pourrais rapidement faire une dizaine de publications un plan d'action je suis un peu derrière toi en te disant ouais ça c'est bien pense à mettre un titre enfin je suis là comme en backstage un peu pour te driver elle en est où t'as publié aujourd'hui et tout ça et ça moi j'adore faire ça parce que là je vois que l'autre il assume enfin cette place enfin ce que je vois dans tes yeux aujourd'hui c'est c'est je sens que tu vis ce que moi je voyais depuis déjà trois ans et que je t'en avais parlé l'école en ligne le fait de communiquer de manière récurrente de nous faire partager ta musique la musique irlandaise la magie de cette musique tes enseignements tes connaissances la joie que t'as à le vivre à le faire les compréhensions fines que t'as dans ce domaine parce que c'est c'est passionnant de voir un passionné qui parle comme là moi je suis en train de te parler de manière passionnée c'est trop bon en fait et moi j'encourage vraiment moi je sais pas le faire pour moi évidemment le coordonnier le plus mal chaussé c'est pour ça qu'on fait cette interview c'est trop bon pour moi c'est du pain béni et que du coup tu puisses voilà aujourd'hui pour moi t'en es arrivé à savoir t'es presque à un stade où ça y est tu sais voler tes propres ailes tu vois en termes de comme t'as goûté ce que c'était que partager qui tu es sans filtre sans filtre tel que t'es spontanément sans retouche sans et qu'est-ce que ça te fait toi de voilà de vivre ça alors déjà pour l'autonomie effectivement tu lances sur la voie de l'autonomie et tu tu mets en lumière du coup ce qu'il y a à faire et tout ça et ça c'est vachement intéressant c'est vachement riche mais tu continues à alimenter en fait à alimenter en idées en nouvelles idées tu continues tu continues dans le temps à avoir de superbes idées que moi je n'ai même pas en fait parle de ça c'est trop bien mais ouais c'est clair et tout et go et c'est ça qui est fou c'est que tu continues à mettre en lumière des nouvelles choses qui sont vachement intéressantes à partager et tu dans la continuité c'est incroyable en fait tu 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 formes et tu te mets dans la peau du personnage que t'accompagnes et tu le connais par cœur son sujet et c'est un c'est ça qui est incroyable quoi et c'est vrai que c'est c'est beau quoi c'est magnifique c'est magnifique merci de me partager ça et comment tu comment tu te sens toi aujourd'hui justement dans dans ce nouveau mouvement pour toi qui est de communiquer qui est d'oser te montrer qui est waouh tu vois c'est c'est comment pour toi tout ça cette expérience au début du coup il y a des peurs forcément qui immergent dès qu'on veut essayer de communiquer il y a oh là là on s'expose donc ça ça fait peur et puis dès qu'on franchit cette petite barrière dès qu'on va un peu plus loin derrière il y a un élan de joie en fait il y a un élan de joie il y a une une puissance qui est là on dit waouh j'ai un impact j'ai une puissance qui est palpable et après on reçoit comme c'est fait avec cet élan en fait de joie derrière il y a des commentaires qui sont en syntonie avec ça et c'est magique quoi ça après ça fait une wheel qui avance et j'ai des commentaires qui m'invitent à continuer donc je continue et il y a une question réponse comme ça avec les gens et du coup ça fait une puissance et ça donne envie de continuer et ça ça lance c'est une rampe de lancement t'es une méga lampe de lancement rampe de lancement trop bien trop trop bien et ouais je voulais te te poser une autre question je suis en train de réfléchir parce qu'on a fait aussi un travail en vidéo tu t'es vue aussi en vidéo tu t'es vue en photo et d'avoir des photos professionnelles qu'est-ce que souvent j'utilise aussi l'outil photo et vidéo comme quelque chose qui montre encore à l'autre aussi tel qu'il est tel qu'il est beau tel qu'il est rayonnant tel qu'il renvoie parce que les photos sur un iPhone ça n'a rien à voir avec de la vidéo professionnelle on a quand même fait deux clips ensemble de musique on a fait peut-être plusieurs shootings photos dont un particulièrement avec le violon et tout ça qu'est-ce que ça ça t'a fait en fait de te voir en photo t'as même pas osé les partager au début trop de puissance c'est trop de puissance c'est tellement ouf de voir ces photos de cette qualité-là que tu te dis wow mais c'est trop c'est trop en fait c'est c'est d'un coup on voit petit et puis tu tu nous montres un espace immense alors du coup c'est impressionnant c'est impressionnant et ça ça fait peur ça fait peur beaucoup de puissance et derrière aussi il y a eu bon toi t'es déjà sur un chemin voilà sur un chemin intérieur sur un chemin de reconnaissance des croyances de lâcher justement tous les schémas limitants et tout ça et t'as eu la sensation qu'on semble enfin on a aussi utilisé justement cette histoire de communiquer de se montrer comme un outil de un révélateur justement de tous les schémas et de tous les schémas limitants qui étaient là et des caisses quoi tu vois qu'on a lâché aussi des caisses quelque part ensemble de tiens regarde ça t'oses pas le faire mais qu'est-ce que ça vient dire de toi qu'est-ce que tu vois qu'il y a eu aussi ce ouais quelque part un travail de l'esprit qui a été fait pour mettre en lumière ce qui t'entrave en fait est-ce que t'as l'impression qu'on a fait ça aussi ensemble même si tu le fais déjà toi par ailleurs de ton côté mais ben ça va oui ça va bien sûr ça va encore plus loin tu tu nous pousses dans les retranchements mais qui font du bien quoi c'est que derrière ça nous permet de transcender tellement de choses de mettre en lumière tellement de choses parce que c'est des petits obstacles que forcément ben tout seul on fait pas appel à toi sinon on le ferait en fait et donc là on fait appel à toi pour justement que tu nous aides à aller dans ce chemin là et quand on prend ce chemin là ben du coup on transcende tellement de choses on met tellement de choses en lumière que c'est c'est vachement guidant et vachement puissant et ça fait ça fait aller loin c'est sûr ça fait ressentir plein de choses mais qui sont très intéressantes à ressentir et à accueillir quoi ok c'est finalement quand je vois ton sourire je me dis bon ça va alors c'est c'est pas trop c'est en même temps difficile par passage parce que c'est des moments voilà qui font peur et tout c'est des passages à l'action qui peuvent faire peur mais quand je vois le sourire et la joie que t'as à me dire ouais ça y est je partage c'est trop cool nan 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 je me dis bon ben j'ai eu raison quelque part de bon on n'est pas voilà on est dans un rapport de collaboration professionnelle on est aussi pour les gens qui regardent dans cette vidéo ceux qui nous connaissent pas on est aussi conjoint mais vraiment quand on a travaillé ensemble on avait des réunions de travail on était vraiment dans ce rapport de travail et c'est vraiment c'était cet même esprit que j'offre à mes clients j'ai eu la sensation sur plein de points que t'étais juste voilà mon client et puis on a t'as des choses à me donner aussi des éléments à me donner pour qu'on avance ensemble et du coup d'avoir cette dynamique de ok on en est où voilà de travail quoi une belle dynamique de travail bravo à toi je t'accompagne je t'accompagne aussi sur les tournages et sur les photos donc je sais comment tu travailles et c'est vrai que c'est exactement la même chose et j'ai vécu ce que tes clients vivent en fait mais ce sourire sur mes lèvres c'est juste que derrière c'est clair qu'on récolte des fruits énormes en fait on est heureux de se montrer on est heureux de partager son message on est heureux d'avoir découvert notre puissance que tu nous as montré révélé et donc du coup ça c'est kiffant c'est vraiment kiffant et ouais il y a la notion du jeu c'est un truc que j'aime beaucoup t'as l'aspect un peu technique de la communication et tout et puis là tu t'es mis dans un enjeu un peu de communiquer de manière vraiment récurrente mais moi j'aime bien cette notion de jeu de faut que ce soit facile je sais pas si tu le sens ça voilà tu le fais rapidement tu prends juste ton téléphone tu fais ça 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 t'en fais 10 enfin moi pour moi plus c'est facile plus du coup on va le faire et j'ai l'impression que t'as réussi même si c'est contraignant une publie par jour là que tu es en train de te mettre dans un défi j'ai l'impression que cette notion de joie elle est très importante et enfin je sais pas si tu l'as retrouvé que voilà il faut que ce soit plaisant il faut que ce soit joyeux sinon bon il y a des moments toujours difficiles de travail mais que c'est que voilà que ça reste un truc qui doit rester fun quoi la com tu m'as énormément aidé là dessus parce que j'avais tendance à vouloir que tout soit parfait et tout ça donc du coup dès que je fais la moindre vidéo faut que tout soit nickel et tout ça et là tu m'as juste dit bah non non tu prends juste ton petit portable et tout tac tac tu fais les petits montages avec le portable et tout tu fais des petits shorts en deux secondes c'est fait et tout et donc tu aides au passage à l'action énormément et du coup plus je fais ça et plus je suis tendre avec moi même entre guillemets dans le sens où bah si c'est pas parfait c'est pas grave comme je fais plein de publications finalement c'est trop contraignant que ça soit tout le temps parfait et tout nickel ça met une pression de dingue et donc là j'accepte le fait que ça soit pas parfait tout le temps et j'accepte les erreurs et c'est pas grave on avance on continue donc tu aides énormément au passage à l'action et à faciliter le passage à l'action ok ouais il faut que ce soit fun quoi c'est clair c'est fun du coup c'est trop fun ouais carrément moi je prends un plaisir de dingue à le faire c'est chouette en tout cas je souhaite longue vie à la Vascool Academy un petit coup de pub aussi pour ton école en ligne qui est une école de violon irlandais en ligne où tu apportes un suivi où tu réponds aux questions etc donc c'est une école qui vient de sortir là toute toute fraîche qu'on a co-créé donc bravo à nous deux et bravo à toi pour tout ton enseignement que tu partages c'est hyper riche voilà bravo pour tout ça moi je suis hyper heureuse de mettre des personnes comme toi en lumière de montrer cette magie je vois que ça moi des gens qui ont un truc extraordinaire et qu'ils ne le partagent pas mais c'est magique c'est magique c'est vraiment ça ta force ta puissance de réussir à montrer la belle fleur le beau la magnificence de l'enseignement de chacun tu regardes tu regardes là où nous on n'arrive pas à voir tu regardes là où nous on n'arrive pas à voir non ben c'est chouette c'est chouette comme quoi tu vois moi je ne peux pas le dire toi tu peux le dire moi je ne sais pas ce que le client vit vraiment avec moi je vois bien qu'il y a des choses qui bougent mais tu vois là tu mets des mots et c'est vachement c'est vachement précieux pour moi et pour les personnes qui voudront travailler avec moi donc merci merci Kevin pour ça je t'embrasse et je te dis à très bientôt merci Olivia merci à toi bye merci à toi